On est ici ce soir pour la présentation de la nouvelle saison culturelle à Ville-Parisie au Centre culturel Jacques Prevay. On a ici ce soir une collection de tableaux faites aussi pour des enfants, des verts artistes. Pour mettre telle programmation à Ville-Parisie, nous mobilisons aussi des partenaires qui sont présents à nos côtés et qui nous accompagnent. Donc on remercie particuliers au service de l'État, au département, au réseau Cirque Évolution et Escale et bien évidemment à un mécène habituel, mais ô combien précieux pour la ville, le Centre Leclerc. Et parce que l'art est aussi là pour questionner, pour bousculer nos certitudes, pour nous interpeller, je rappelle que cette programmation s'inscrit dans la nécessité de donner du sens à nos choix et à nos actions. Je pense à nos programmes un peu spécifiques sur le droit des femmes que nous portons conjointement avec Christine et Stéphanie Curcio sur la problématique environnementale, je pense, cette année au voyage de Tarouin. Plus encore que les années précédentes, l'objectif donné est qu'il y en est pour tous les goûts et pour tous les âges, théâtre, humour, danse, cirque, musique de variété classique ou plus actuelle. Plus encore que les années précédentes, ville parisie se positionne comme une ville de culture riche et vivante au service des habitants. Avec des représentations les mercredis et samedis, à des horaires adaptés au rythme de la famille, il y aura de la danse, de la marionnette, du théâtre musical et du cirque. La destination du jeune public qui s'appelle Satisparer et intervenir aussi avec ces six langues scolaires, avec des écoles primaires. Et là, sur la saison qui vient, il va y avoir des interventions plutôt pour les collèges, lycées. L'objet de mon utilisation de la magie, ça va être de l'utiliser comme un outil pour réussir à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on se fait manipuler aussi dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui fait qu'on est faillible, qu'elles sont les failles de notre cerveau. Et ce qui est chouette en stage, c'est qu'on voit les tours, on se fait surprendre, ensuite on les apprend. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer deux extraits, vous ne les apprendrez pas, mais ça vous donnera peut-être envie de retourner au collège ou au lycée pour pouvoir les apprendre. Je vais vous proposer d'abord une expérience de transmission de pensée. En vrai, on va faire semblant, parce que je suis un escroc, et je passe mon temps à mentir, surtout. Tenez, je vous donne une enveloppe, et à l'intérieur de l'enveloppe, vous avez un petit papier, je vous remercie, lui aussi, pour vous aussi, également, et puis, pour vous. Tenez, comment vous vous appelez ? Michel. Michel. Alors, Michel, tous les deux, on va s'échauffer d'abord, après on va aller plus loin ensemble, mais Michel, moi j'aimerais bien qu'on ait quelque chose d'assez universel. Là, si tous et toutes, je vous demande de penser à une maison, vous avez, tout le monde va penser à des maisons différentes, différentes, alors que si je vous demande de penser aux mots maisons écrits en majuscules, ça va être une image universelle. Pour vous, on va s'échauffer avec une image qui ne sera pas quelque chose que vous allez choisir dans votre passé, dans vos souvenirs. Je vais vous demander de choisir une carte à jouer, parce qu'au moins, c'est une image très universelle. Voilà, donc vous en prenez une, vous me dites stop quand vous voulez. Stop, alors je vous laisse prendre votre carte, vous la regardez, vous ne me la montrez surtout pas, vous vous en souviendrez ? Oui, alors je vous laisse l'écrire sur le petit papier, puis vous glissez votre papier dans l'enveloppe. Ensuite, un lien hypnotique, d'ailleurs vous pouvez l'imaginer, Rachid, Mishin, ce lien, peut-être que c'est un lien qui est en coton, en laine, peut-être que c'est plus solide que ça, du bois ou du métal. Dans quelques instants, je vais lâcher ce lien, il va continuer à exister entre vous sans que j'ai besoin de le figurer. Je lâche le lien, il continue à exister. Laissez vos paupières se fermer, fermez les yeux quelques instants, je vous fais juste faire un quart de tour pour que vous soyez bien face à tout le monde. Je vous rapproche juste un tout petit peu l'un et l'autre. Vous pouvez mettre les bras le long du corps, voilà. Mettez vos bras le long du corps, voilà, tranquillement. Dans quelques instants, je vais vous toucher là ou là. Quand vous ressentez le toucher, levez la main droite bien haute. Remettez la main le long du corps. Quand vous ressentez le toucher, levez la main droite bien haute. À chaque fois que vous ressentez le toucher, levez la main droite bien haute. Parfait, remettez la main le long du corps. Cette fois-ci, ça va être un petit peu différent. Je vous invite à laisser mes paupières s'ouvrir pour quelques instants et à regarder dans ma direction, regardez dans ma direction. Cette fois-ci, vous n'aurez pas besoin de lever la main à chaque fois. Vous allez juste mémoriser vos sensations. Vous allez bien mémoriser vos sensations. Ça va être des sensations plus légères, plus ténues. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501